bonjour bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour un hall action donc nous avons trouvé les nouveaux blogs et action et pas que donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez action alors j'espère que vous vous portez bien en tout cas ici ça va écouter avec le bouton et temps en temps la pluie puisqu'il ya quelques petites averses parfois et bien écoutez ça se passe bien voilà donc ça c'est ce que j'ai déjà montré alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur action on a trouvé des petits donc j'ai repris un petit peu cette petite bobine est là donc ça c'est pour compléter mon petit album naissance voilà après j'ai repris donc de la dentelle comme ça ça c'est des nouvelles dentelles dont vous en aviez de plusieurs couleurs de chez hobby flora donc ça c'était 89 centimes me semble-t-il vous en avez cinq mètres voilà donc ça ça représente cette petite dentelle là j'espère que l'on voit bien quand même je trouve qu'elle est pas mal voilà et ensuite vous aviez celle ci qui est très très jolie aussi qui est plus grande au niveau de la hauteur donc celle ci elle fait un centimètre et demi et celle ci fait trois voilà pareil vous en avez cinq mètres trois mètres sur celle ci maintenant moins puisque c'est plus gros voilà donc pareil celle ci elle est super jolie et j'avais trouvé je vous ai montré lors du précédent hall la broderie anglaise qui est très très jolie aussi donc voilà du coup c'est bien sympathique après qu'est ce que j'ai pris chez action je m'étais pris une robe voilà je m'étais pris ce genre de robes voilà comme ceci en taille xl je vais peut-être vous défaire donc ça j'ai pris en taille xl pour les onces mais elle me va également parce que j'en ai pris une autre violette dans les tons violets voilà donc c'est celle ci donc voilà une jolie robe avec des juste des épaulettes voilà les épaules et un petit peu sur les bras je trouve que c'est joli voilà il y avait aussi en juste en comme ça en bretelles mais ça n'allait pas du tout c'était vraiment très étroit pour du xl ça rentrait même pas dedans du coup retour au magasin voilà mais c'est pas grave et ça c'était en semaine d'action à 7 euros 95 ou 7 98 je crois et du coup voilà pour même pas 8 euros vous avez une belle robe et franchement le porter est sympa donc du coup voilà ce que ça donne un petit peu sur ça alors du coup ici il marque c'est en eau et cotex standard 100 voilà donc c'est du coton et ça je suis plutôt contente parce que c'est pas du coton c'est 96% robe pour femme en 98% polyester et 2% d'élastane c'est bien ce qui me semblait que c'était pas en coton voilà j'avais bien senti le le tissu est en polyester mais c'est pas mal il a un porté assez intéressant donc voilà un petit peu pour cette jolie robe après faux et demi voilà ça c'est pareil c'est chacun voit biddy à sa porte comme ici voilà qu'est ce qu'on avait pris chez action il y avait aussi des nouveaux petits blocs comme ça que vous en aviez trois vous montrer les grands on est tombé sur ces blocs là en a4 voilà donc ça c'était un euro 90 quelque chose comme ça moins de 2 euros ça je m'en souviens mais du coup voilà vous aviez ces imprimés là à l'intérieur donc ça c'est en format a4 et je pense que vous voyez ce qui a marqué voilà donc je vous le feuilleter assez vite alors c'est des papiers de 140 grammes vous avez 30 pages avec foil et glitter donc voici ce que ça donne vous feuillette un petit peu voilà comme ça vous voyez un petit peu les imprimés c'est pas mal c'est quand même un petit peu épais c'est sympa pour faire des day cut tout plein de choses voilà avec différentes teintes donc à voir comment le papier se comportera à la découpe ça c'est un petit peu des feuillages petit papier de fond comme ça vous en avez en feuilles et en paillettes voilà donc à chaque fois je crois que vous avez deux pages ça brille un peu avec la lumière mais c'est ça où on voit pas bien à chaque fois vous en avez deux je rappelle voilà donc ça c'est pour moi de 2 euros 30 pages donc 15 design ben c'est joli voilà donc celui ci vous avez ensuite celui là donc il s'appelle ça luxuri paper pad je sais pas si on les a déjà eu avant c'est des 140 grammes pareil foil glitter donc vous avez ce design là comme ça et voilà de près ce que ça donne ça va peut-être briller un petit peu plus on va essayer pareil c'est en recto vous faites un screenshot si vous voulez les voir plus longuement une capture d'écran donc là on a plein de feuilles c'est des rondelles comme des des cercles quoi voilà désolé des fois ça va un peu plus vite voilà je veux pas que les vidéos durent trop trop longtemps parce qu'il ya beaucoup de papiers à à vous montrer du coup voilà donc si maintenant là je vous montre essentiellement le papier donc s'il y en a qui veulent pas rester bye bye et les autres vous pouvez rester il n'y a pas de souci voilà et vous aviez également celui ci voilà pareil avec d'autres couleurs donc c'est pas mal on a pris un de chaque couleur voilà vous savez tout il est 15 heures bonjour madame merci beaucoup au revoir donc voilà pour celui ci 140 grammes toujours et vous avez donc c'est des signes regarder comme ils sont beaux sont très jolis voilà je change un peu de côté parce que sinon ça me fait mal au bras ça va vite je fatigue assez vite musculairement parlant voilà que la paillette on va tu prends voilà j'espère que ça brille pas trop au moins que vous voyez les couleurs bon 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 et voilà voilà pour ces papeurs blocs de luxe il y en a trois sortes pour moi de 2 euros c'est plutôt intéressant allez je vais vous montrer donc on a trouvé ces petits cahiers rose je sais pas si vous les ai déjà montré je pense pas donc celui là c'est le happiness blooms promouis in à tes souhaits et donc dedans vous aviez ces design c'est pas le tout rose que je me suis trouvé voilà que quelqu'un m'avait demandé et celui là il est pas mal aussi il est plein de couleurs donc c'est toujours la même chose c'est toujours alors celui là il est avec boy ou glitter alors ici c'est plutôt géométrique avec des vagues c'est assez foyer donc pas et vous en avez toujours un avec du feu de l'autre son feu voilà chez nos j'avais trouvé un ruban comme ça qui était très épais au moins une hauteur de trois centimètres autour pareil info et un pas folle donc après vous avez cet imprimé là donc ça ça peut être pas mal aussi pour faire des petits fonds sympa celui-là également joli ça aussi pour incorporer dans des petits albums de bébés ça peut être sympa après on a ce mélange de couleurs très joli ça aussi très très joli les couleurs de l'arc-en-ciel comme ça c'est trop beau et donc est-ce qu'il ya du fond je vois pas que ça brille non je crois que les deux pages ne sont pas faux il est celle ci j'ai pas l'impression après vous avez des petits pois indémodables ici c'est un peu plus du fleuri j'aime bien ça les petits serpentins comme ça c'est des lettres des lettres et des petits serpentins quelque chose comme ça c'est pas mal aussi c'est guet voilà qui vermisseau ici comme ça j'espère que ça vous plaît là des rayures c'est pas mal aussi j'aime bien ce genre de choses voilà ici aussi avec des mini coeur je sais pas quelle couleur elle est mais peut-être dans les tons rose beige là ici c'est des petits smarties des petits points pareil ça se peut être un petit fond sympa et ici des étiquettes plein d'étiquettes donc avec des bordures foil ce qui est dommage c'est encore en anglais voilà donc pour celui ci voilà ce que ça donne après vous avez un de mes préférés et je suis trop contente d'en avoir trouvé un il est mais de toute beauté celui là je l'adore j'ai dit faut que tu me trouves le papillon chérie faut que tu me trouves le papillon alors ici on court après on court après ces blocs voilà dès qu'ils sortent faut les prendre parce que sinon après vous n'en trouvez plus je suis trop contente regardez moi comme c'est joli moi je l'adore celui là franchement quand je l'ai vu je l'ai trouvé mais magnifique magnifique donc celui là c'est find your wings alors des wings je sais qu'ils en font au poulet mais donc ça doit être des je sais pas ce que ça veut dire wings je regarderai je sais qu'ils en fabriquent au poulet moi je mange pas ça mais voilà donc l'appareil c'est en glitter ou foil regardez moi ces pages regardez moi ces jolies pages trop beau donc là c'est sans feuilles avant c'était avec feuilles peut-être que vous voyez mieux comme ça je sais pas si des fois la lumière c'est mieux ou pas vous pouvez me dire au niveau du rendu de la vidéo est ce que moi j'ai verrai pas et ça regarder des petites écritures comme ça mais c'est trop beau trop trop beau j'adore cette page j'aime beaucoup fait comme des petites écritures astro sympa j'adore celui là vraiment je vais m'éclater à faire quelque chose avec ça c'est ce fond de page aussi un peu jour nous comme ça c'est beau j'aime bien quoi j'aime bien ça j'aime trop je l'adore trop celui là vraiment je l'adore j'adore ce papillon cet album papillon il est vraiment magnifique ouais trop trop beau qu'est ce que vous en pensez franchement en plus c'est des trucs en plus dans celui là il y avait des trucs sur paris aussi me semble la tour eiffel les vélos est trop bien point trop trop bien donc après ici on a la double page j'ai l'impression là je vois pas si c'est imprimé ou pas je vois pas grand chose ça m'étonnerait qu'elle soit unique je ne pense pas et après vous avez cette page là regardez c'est là aussi elle est belle avec les vélos et tout mais regardez-moi ça c'est beau c'est trop trop beau franchement franchement les albums actions moi je les adore franchement je trouve trop beau alors c'est vrai que les papiers quand on les découpe ils peluchent je sais pas pourquoi ça fait ça pourtant j'avais une âme neuve mais alors ce que je fais des fois c'est que je vais très vite avec mon massico pour pour vous savez pour ça découpe sans faire la peluche ça marche des fois mais bon s'il faut à chaque fois se presser pour découper c'est peut-être pas l'idéal donc ça c'est plein de petits papillons en même temps je vous pose regardez vous avez vu comme c'est beau c'est trop beau mais vraiment je l'adore ce ce bouquin je l'adore ça c'est celui mais sans les foils ou sans les paillettes vous avez un autre modèle comme ça ça c'est avec des paillettes je vois que ça brille regardez celui là en multicolore plein plein de papillons c'est pour moi moi je trouve ça beau c'est très très beau ouais regardez la tour est fait le tout brillante avec les vélos encore mais trop trop beau j'adore j'adore ce bouquin franchement je l'adore il est trop trop beau celui-là je crois qu'on va se l'arracher il y en a beaucoup qui aiment bien les papillons je suis pas la seule mais du coup voilà après il y avait encore cette sorte là je ne sais pas si c'est dans les nouveaux ou pas moi je l'avais jamais vu et c'est un truc avec des fruits voilà donc je me disais que pour l'été la belle saison et tout ça pouvait être sympa donc voilà celui ci donc les foils c'est 2,78 il me semble le prix et sans le foil c'est 1,99€ voilà donc celui-ci il est comme ça je vous laisse un petit peu le regarder et je vais vous le flûter alors celui là c'est make you happy ça doit être un truc pour les happy birthday ou ce que vous voulez il ya des pages très sympa là dedans donc du coup c'est ça qui m'a fait le prendre regardez j'aime beaucoup cette page là par exemple donc par exemple il y a deux à chaque fois celui là il n'y a pas de feuilles je n'ai pas vu en haut donc vous avez chaque fois deux designs donc ça c'est avec des morceaux de je ne sais pas quoi de pastel après vous avez plein de petits bonbecs des citrons des petites pâtes de tarte des choses comme ça c'est joli aussi pour faire un album pâtisserie tout ça ça peut faire vraiment sympa ça c'est des petits des petites cartes joli aussi c'est recto verso excusez moi donc c'est recto verso oui ici vous avez une page ça vous les voyez les couleurs sont sympas là qui n'aimeront pas ça fait un peu les années 70 c'est ça c'est 20 ici c'est comme ça après vous avez ça des petits morceaux de fruits et légumes des rayures pas mal des petits points comme une espèce de nid d'abeille pas mal du tout ouais c'est pas mal c'est plus c'est plus grossier mais c'est joli aussi c'est un autre style il fait un peu vintage je suis là non vous trouvez pas donc là il ya plein de numéros 1 2 3 ça peut être sympa aussi comme un calendrier et ici vous avez ça les marguerites sur un autre fond coloré marguerite là sont sympas sur petites fleurs de printemps moi j'aime bien les fleurs des champs avec des citrons et tout bazar là c'est des petits points je crois peut-être qu'après voilà c'est ici la double page avec tous les fruits tout mélangé et après on retombe sur les mêmes choses il ya plein d'ananas la page ananas et après c'est les mêmes que tout à l'heure voilà je suis à j'en ai pris qu'un je voulais pas en prendre trop parce que je pense que je ferai qu'un album avec ça mais ça peut être très très sympa voilà un petit album voilà pour celui ci et après qu'est ce que j'ai pris tout un autre comme ça je n'avais pas vu celui là celui là c'est le violet je crois ou le bleu il ya la lune c'est peut-être dans les tons bleus 24 design pad toujours en deux fois 24 exemplaires de son programme donc celui là c'est shine shine like the stars donc là c'est joli regardez moi je n'avais jamais vu cela c'est dans les derniers nouveautés non après ben en tout cas pour moi c'est une nouveauté toujours vous avez peut-être vu passer j'en sais rien c'est pas grave je vous les montre quand même parce que moi pour moi c'est de la nouveauté donc là on a un ciel un peu étoilé donc celui-là il était dans les tons j'ai l'impression que c'est recto verso également comme ça vous voyez les lunes je crois que c'est des nuages c'est pas mal du tout après là vous avez des petites cartes derrière des petites cartes avec un il a marqué tout doute c'est comme des to do list to do today qu'est ce que tu vas faire aujourd'hui voilà vous faites qu'aujourd'hui vous regardez ma vidéo c'est déjà bien merci vraiment d'ailleurs de votre fidélité pour ça voilà j'espère que ça me plaît toujours autant donc les papiers je trouve se ressemblent quand même alors je sais plus si celui là c'est le bleu ou violet peut-être c'est le violet je pense que c'est dans les tons violets je t'en demanderai après on retrouve les designs donc dès qu'il n'y a pas je vais m'arrêter ça fait quand même quatre albums que je feuillette ça commence à peser voilà voilà c'est ici la double page avec comme ça des cartes voilà donc du coup comme ça ça me fait double carte et derrière ben c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer donc il ya pas mal de design quand même avec un album vous pouvez faire du recto et du verso mais toujours pareil je trouve que c'est un peu des fois du gaspillage mais bon pour faire des fois des recto verso comme un petit volet une petite porte je trouve que c'est plutôt sympa voilà donc voilà pour les blocs j'en ai déjà plein et en fait voilà j'en ai encore racheté mais voilà donc je sais qu'on va se moquer de moi qu'on va rire mais c'est pas grave écoutez voilà au moins même si je les fais pas maintenant je les ferai un peu plus tard et puis ben c'est tout quoi voilà tout simplement en tout cas moi j'étais super contente de vous retrouver pour vous présenter ce mini élection des affaires du moment je suis trop trop contente d'avoir trouvé l'album papillon et puis j'espère en trouver un ou deux supplémentaires parce que ben j'aimerais bien en avoir un ou deux supplémentaires voilà parce que j'adore 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 voili voilou et bien écoutez j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi j'étais très contente je vous souhaite une bonne journée je vous fais plein plein de zoobie scrap merci beaucoup de votre fidélité merci bienvenue aux derniers nouveaux abonnés n'hésitez pas à commenter et liker et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous embrasse bye bye à bientôt merci beaucoup bon 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 Sous-titrage ST' 501